Bon après-midi à vous, j'espère que vous vous portez bien et que tout va bien de votre côté avec cette crise du coronavirus qui fait rage. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de la création des thèmes WordPress et je vais vous expliquer comment vous pouvez, grâce à un simple design HTML, générer un thème que vous pouvez utiliser sur votre site internet. Donc c'est sûr que vous pouvez trouver plein de design, plein de thèmes gratuits en ligne, mais si c'est vraiment quelque chose, si ça vous intéresse d'apprendre comment créer votre propre thème, soit pour avoir un design unique ou pour tout simplement vous gérer dans l'agence, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Donc nous allons commencer. Pour être en mesure de réaliser cela, je vais utiliser un thème gratuit que je vais télécharger sur le site internet qui s'appelle Statboostrap. Et je vais vous laisser le lien de téléchargement en bas de cette vidéo et je vais vous expliquer comment vous avez des étapes à suivre pour être en mesure de convertir HTML en thème WordPress. Donc on va commencer déjà par le site internet conventualisé. Donc là, je vais aller sur le site qui s'appelle Statboostrap et je vais, là vous allez voir, si vous allez sur Statboostrap.com, vous allez voir plein de thèmes gratuits. Et parmi les thèmes, il y a le thème qui s'appelle Freelanceur et je vais tout simplement cliquer sur Free dans l'autre. Et une fois que j'ai cliqué sur Free dans l'autre, le thème va être téléchargé dans mon ordinateur en fichier .zi. Et tout ce qui sera tout simplement question de l'importer dans le serveur pour être en mesure de créer mon thème. Si vous n'êtes pas familier avec la structure de WordPress, d'habitude, lorsque vous installez un nouveau thème sur WordPress, ça, c'est ça, le thème s'installe automatiquement dans le dossier WP-Content-Thème. Donc là, je vais aller dans le dossier WP-Play-Content-Thème et je vais créer un nouveau dossier que j'ai appelé Portfolio. Donc c'est sûr que si vous voulez créer votre thème, vous avez le choix. Vous avez le choix en ce qui concerne le nom de votre dossier. Donc ça peut être n'importe quoi. J'aurais pu l'appeler, donner n'importe quel nom. C'est vraiment à vous de choisir. Et dans mon dossier, je vais importer le fichier zip que j'ai téléchargé. Et une fois que le fichier est importé, ce que je vais faire, je vais tout simplement l'extrait dans mon dossier. Et là, je vais tout simplement déplacer tous ces dossiers-là dans le repère-tois principal. Donc, de façon basique, vous voyez déjà tous les fichiers HTML et en fait les fichiers qui sont là, il y a CSS, HTML et les images et autres. Alors moi, je vais enlever tous les fichiers dont je n'ai pas besoin et les éminer comment c'est qui m'intéresse. Alors, ce que vous devez savoir en ce qui concerne la création des thèmes WordPress, d'habitude, si vous prenez n'importe quel thème WordPress, prenons par exemple 2020 qui est un thème par défaut, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs fichiers PHP. Mais de façon basique, pour être en mesure de créer un simple thème, vous avez tout simplement besoin des fichiers index.php et vous avez peut-être besoin de pages, vous avez besoin aussi, si vous voulez inclure des fonctions, vous pouvez utiliser fonctions.php et aussi du style, bon, ce n'est pas vraiment obligatoire. Mais le fichier style va vous permettre de donner le nom à votre thème ou la description de votre thème. Donc moi, je vais aller et je vais créer le fichier index.php. je vais aussi créer un autre fichier dont j'aurai besoin, que je vais appeler ph.php et je vais aussi créer le fichier fonctions.php et en plus de ça, j'ai aussi besoin du fichier style.css OK, mais OK, par la suite, on va voir comment aussi ajouter d'autres fichiers, mais pour le moment, je pense que c'est vraiment largement suffisant pour un début. Donc, l'étape suivante va consister à découper notre design HTML en plusieurs parties. Donc, là déjà, lorsque l'on ouvre le fichier index.html, on s'en rend compte qu'il y a, en fait, vous allez remarquer qu'il y a de façon basique trois parties. La première partie, c'est la tête, l'entête du site qui va de Doctype jusqu'à la clôture du header. Et la deuxième partie, c'est en fait d'ici jusqu'à la fin, exclut tous les fichiers JavaScript. Et la troisième partie, en fait, c'est tous les fichiers j'avance jusqu'à la clôture. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement découper, de coupé index.html en trois parties. Et je vais créer deux nouveaux fichiers. L'un que je vais appeler header.php et l'autre que je vais appeler footer.php. Donc, et ce que je vais faire, c'est quoi ? C'est que je vais être la première partie de mon site. Je vais tout simplement coller dans header.php. Donc, je vais copier d'ici à ici. Donc, je coupe ça. Je colle dans header.php. Et je vais faire pareil pour la dernière partie. Dans la dernière partie, comme je l'ai dit tantôt, c'était d'ici jusqu'à la fin. Donc, je coupe ça. Et je colle dans footer.php. Je colle ici. Et ce qui reste du site, moi, je vais le couper. Je vais le coller dans page.php. Donc, je joue au reçois. Et je colle ici. Donc, là, déjà, avec mon découpage, de façon basique, je peux déjà activer mon thème. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans mon thème, il y a vraiment rien dans rien. Le thème, c'est tout simplement un site internet blanc avec, en fait, les informations qui se trouvent dans page. Donc, si je reviens ici, je vais aller dans thème. Et là, vous allez vous rendre compte que mon nouveau thème est déjà là. Ce portfolio dont je peux cliquer sur activer. Si je clique sur activer et que je vais sur le site, vous voyez là, on a une page blanche avec, en fait, les écritures qui se trouvent dans page.php. Mais il n'y a aucun style. Donc, là, maintenant, il sera la question de voir comment inclure le style et aussi, si possible, en fait, javascript. Donc, pour être en mesure de le faire, je vais créer une fonction php dans functions.php qui va me permettre d'incluer le style. Donc, par défaut, WordPress utilise une fonction qui s'appelle wp-enq-style et wp-enq-strip pour être en mesure d'ajouter javascript et css sur le site. Donc, moi, je vais créer ma fonction. Fonction, je peux l'appeler tout ce que je veux. Je peux l'appeler portfolio si je veux. Ça dépend vraiment de moi. Fonction, je vais utiliser wp-enq-style pour inclure mon style. Donc, il sera tout simplement question de récupérer le style que j'ai dans header.php. Donc, tout ce qui se trouve ici et de l'ajouter dans le fichier, dans ma fonction que je vais créer. Et donc, pour le fait, si on regarde bien, en fait, le style qu'on a présentement, on a plusieurs fichiers. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont des styles beaucoup plus importants. Donc, moi, je vais tout simplement récupérer ces deux fichiers et je vais le mettre dans ma fonction ici. Ok, donc là, je vais couper ça et je vais créer, je vais appeler ça, je vais appeler ça all. Donc, j'appelle mon premier car all et je couper ceci. Et je vais coller là. Ok, donc si vous regardez bien, en fait, la fonction wp-enq-style, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est le nom de votre style. Le deuxième paramètre, ici, get template directory URI, c'est le lien pour avoir des thèmes. Et là, en fait, ça me permet d'inclure le lien et false, false. Donc, mon false ici me permet de dire, ok, là, est-ce que je veux ajouter ce style en bas de page ou pas? Donc, je vais faire pareil pour le deuxième filien de style. Donc, je fais pareil, je vais utiliser, je vais copier ça. Et je vais coller ici. Et ce que vous devez remarquer, c'est que vous devez être vous rassurer que les noms, les noms des deux fichiers soient différents. Parce que c'est le nom des fichiers qui doivent être uniques. Donc là, je vais appeler celui-ci Freelancer. Alors, une fois que j'ai ajouté ça, pour être en mesure d'incluer cette fonction dans WordPress, je vais utiliser une autre fonction WordPress qui s'appelle addAction. Bon, là, je vais utiliser la fonction addAction. Et addAction va me permettre de récupérer mon fonction. et ça va l'ajouter tout simplement dans AddAction. Je vais récupérer la fonction que j'ai créée. Et je vais utiliser WPInclusFrit pour inclure mon street sur mes pages. Donc, là, présentement, ce n'est pas terminé. Donc, vu qu'on a déjà inclus notre style, il sera tout simplement question de se rassurer, d'ajouter, d'ajouter le haut et le bas de page, donc d'inclus Futa, RedA.PHP et Futa.PHP sur, dans ma page. Donc, pour inclure RedA.PHP et Futa.PHP sur ma page, je vais utiliser une fonction PHP qui s'appelle GetHeader. dans ce qui s'appelle GetHeader, donc je vais utiliser GetHeader. Et je vais faire pareil. Maintenant, pour utiliser ou inclure Futa.PHP, je vais aussi utiliser une autre fonction qui s'appelle GetFuta.PHP. Donc, à partir de là, j'ai déjà mon fichier. Donc, déjà pour résumer, je peux déjà enlever le style qui se trouve ici. et je vais ajouter la fonction pour inclure les informations qui se trouvent dans la fonction.PHP. Déjà, pour résumer, je pense que tout est fait. Donc, si je reviens sur ma page et que j'ai réactualisé ma page, vous voyez déjà, j'ai déjà de façon basique mon thème, le style qui apparaît. Donc, si je compare le nouveau thème que j'ai créé avec ce qui se trouve sur GetBoostrap, vous vous rendez compte qu'il y a des sections qui manquent en fait. Par exemple, la section de portfolio qui n'apparaît pas. Ici, qui n'apparaît pas. Donc, ici, c'est... Vous voyez, s'il n'y a pas la section portfolio qui n'apparaît pas, ou bien du moins, je pense que c'est parce que les images ne sont pas incluses. Donc, pour être en mesure de forcer l'apparition des images, il va falloir que je... Je fais apparaître la direction pour que les images... La direction pour les images... Des images qui se trouvent dans mon thème. Je vais utiliser la fonction GetTableElectry pour forcer l'apparition des images. Ici, je vais tout simplement remplacer... Je vais remplacer ça comme ça. Je peux tout remplacer. Et je vais sauvegarder. Donc, si je reviens sur le thème et que je vais actualiser, vous voyez déjà que tout... En fait, mes informations, tout mon thème est déjà monté, mais déjà complet. C'est parti.